Alors bonjour tout le monde, Marc-André Gauthier pour le Guide de l'Auto. Aujourd'hui on fait l'essai d'un véhicule qui est surtout pour les gens raisonnés qui ont des familles, c'est-à-dire une minivan et en l'occurrence la nouvelle Honda Odyssey 2018. Ah bon, quoi dire, c'est surtout une évolution, plutôt qu'une révolution par rapport à l'ancien modèle, au sens où si on la regarde, même si le style est entièrement redessiné, on a affaire à un véhicule qui est pas mal similaire dans la forme générale, dans l'idée d'où on s'en va. Cela dit, quand on voit l'habitacle, on se rend compte qu'effectivement il y a une bonne mise à jour. On a maintenant une nouvelle planche de bord avec un bel écran multimédia, un système inédit d'ailleurs, nouvelle génération avec beaucoup de connectivité. On peut contrôler un paquet de choses par des applications, c'est vraiment pratique. À l'intérieur, on a également les fameux sièges Magic Seat, c'est-à-dire qu'on peut les bouger non seulement de l'avant vers l'arrière, mais de droite à gauche. Donc très pratique, un habitacle malléable. Où cependant Honda a beaucoup insisté, c'est sur deux choses. Premièrement, on a le même V6 qu'avant, mais il est plus puissant. On parle maintenant de 280 chevaux. Mon petit problème par contre, c'est que cette puissance-là est obtenue à haut régime, en haut de 5000 tours par minute. Et je sais pas pour vous, mais moi je connais pas beaucoup de personnes qui vont utiliser une minivan en haut de 5000 tours par minute. Un autre petit problème que j'ai avec la minivan en tant que telle, c'est qu'on voulait en faire une espèce de vanne sportive. C'est surprenant, mais ils ont passé beaucoup de temps à nous expliquer comment ils ont retravaillé le châssis pour que les suspensions arrière et avant soient plus rigides. Mais le problème, c'est que ça fait d'elle une vanne qui s'assume pas. C'est tout difficile. C'est là donc un drôle de comportement, parce que c'est à la fois un peu sportif, un peu rigide, mais à cause de ça on perd du confort, par rapport à une Pacifica par exemple. Et côté conduite, étant une vanne, étant un véhicule haut, on n'aura jamais de comportement d'une sportive. Donc on est un peu tombé en deux chaises, ce qui fait que sur la route, je la trouve pas si confortable qu'elle devrait l'être. Et côté conduite, c'est une minivan, donc faut pas s'attendre à avoir entre les mains un véhicule sportif. Malgré tout, elle est moins chère que la Pacifica. Pour des prix très raisonnables, on peut avoir un véhicule quand même pas mal équipé, beaucoup d'accessoires, ce qui fait de la Odyssey toujours un choix intéressant dans cette catégorie-là, mais pas aussi dominant que cette voiture-là l'autre GT.